bouillons des tripes aux aubergines africaines super super bon regarde jusqu'à la fin voici les tripes que j'ai bien nettoyer avec du vinaigre tu peux le faire avec du citron bonjour je m'appelle claire bushidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne donc je viens mettre les tripes dans la casserole j'ajoute de gros sel tu peux utiliser le bouillon de poulet après je vais mettre un peu de mouscade et un peu de poivre noir après on ajoutera du céleri pour atténuer l'odeur de maboumou comme tu sais bien et puis je vais aussi ajouter un peu de citron en tout cas c'est super important pas beaucoup voilà je vais laisser bouillir cinq à dix minutes et au bout de 10 minutes regarde à quoi ça ressemble et après on mettra maintenant de l'eau n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencés sur youtube et si c'est ta première fois bienvenue sur notre chaîne je vais laisser bouillir jusqu'à réduction complète de l'eau en attendant je viens couper nos légumes je vais les réserver des côtés et en attendant je viens mixer l'ail et les gingembre j'ai pris des gousses d'ail voilà et après je vais ajouter les fonds des poivrons que j'avais au congelateur et mélanger un peu d'eau et puis on va tout mixer et là je viens regarder notre bouillon en tout cas l'eau est vraiment bien réduite mais je veux que ça aille jusqu'au bout je les laisse bouillir encore et puis je vais faire la sauce au bergine voilà je vais chauffer la poêle après j'ajoute un peu d'huile j'ai ajouté de l'oignon je vais les tourner deux à trois minutes et après on viendra ajouté les aubergines africaines voilà j'ai les aubergines africaines et un peu d'aubergines violettes je viens les ajouter aux oignons et on va tourner quatre à cinq minutes sans oublier de les couvrir au bout de presque cinq minutes je viens tourner un peu et après j'ajoute les piments verts allongés si tu ne veux pas qu'ils s'appliquent tu peux changer tu mets des poivrons verts à la place où tu les utilises sans les découper après je viens ajouter notre mélange qu'on a mixé ensemble les gingembre l'ail et les poivrons verts bon poivrons verts les restes qu'il y en avait voilà donc je viens les mélanger au reste et après on va tourner jusqu'à ce que nos aubergines soit un peu mou et en couvrant de temps en temps super important pour que ça aille plus vite j'ai ajouté un peu d'eau pour lier les taux pour que la sauce soit bien mélangée après j'ajoute du piment rouge bon les verts ça serait mieux mais bon j'avais que les rouges je laisse mijoter une à deux minutes en attendant je viens regarder les tripes l'eau a bien réduit et là je vais ajouter le poireau en tout cas le poireau ça apporte un très très bon goût on va mélanger les tout et là on va venir prendre notre sauce qui est prête et on va l'ajouter aux tripes j'ajoute de l'eau pour faire la sauce après la sauce ça dépend de tout un chacun tout est presque cuit déjà donc tu mesures selon que tu apprécies la sauce et là je vais laisser mijoter pendant 25 à 30 minutes je viens ajouter du céleri c'est pas obligatoire mais j'aime bien j'ai laissé mijoter à peu près 25 minutes ou même 30 je ne sais plus donc 20 minutes a fait moyen 5 minutes à fait doux et là on va venir tourner les tours pour que ce soit bien mélangé ça sent tellement bon ohlala je t'invite juste à essayer tu peux manger avec tout ce que tu veux une semoule bien chaude ça passe vraiment et après la chikwang les bananes plantain c'est tellement bon je te mettrai à la fin une recette des ponds doux qui tu peux manger avec mais après les aubergines ça reste des légumes aussi donc on peut les manger tout seul comme ça si on veut regarde seulement les visuels c'est très très beau et c'est très bon dans la bouche je t'invite à essayer prends soin de toi et de tes pensées et moi je t'ai dit dans la prochaine vidéo